Et yom Ladypal, c'est vrai que aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur Clash Royale Alors les gars, aujourd'hui on va tout simplement faire le défi de l'accélération tout simplement Donc c'est pas compliqué, je vais le faire avec un seul deck, tout le défi, vraiment je vais le faire avec mon deck les gars Ou j'essaie de le faire avec mon deck les gars, on va pas en changer Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, c'est un soutien énormément Et merci à tous ceux qui le feront Et c'est parti, on part sur cette première battle contre BivekDK de Clash Royale Je sais pas trop Ok donc le défi de l'accélération pour ceux qui ne savent pas les gars C'est en gros toutes les minutes, il va y avoir un extrait de plus, en gros là un extrait de plus Quand il restera plus 2 minutes, on est en extrait de plus, et je crois qu'on est en extrait de plus En extrait de plus, on est en extrait de plus si je me trompe pas Et ok donc il m'a un petit défi de l'effondre au genre 3-bats, d'accord, je sais qu'à ce délire Je vois ça en extrait de plus, je veux plus tempo Donc je vous en dis que géant royal, d'accord C'était peut-être pas oublié de faire ça, mais est-ce que c'est pas un gère Ok, on va voir une petite valquie Là il a fait de la dé, nickel Là, on met des bats On va laisser, on va laisser, on va laisser les gars, on va pas forcer plus que ça Parce que si on va prendre très très cher Ok nickel Là, on peut mettre un petit pk ici les gars Ok, ok, en vrai là on est bien On est bien, on est bien Ok, il met un chasseur fondable Je comprends pas trop ses plaies, mais bon Pas trop grave On va juste mettre un petit zap Pour aller cancel ce pêcheur Mais il a très très bien joué On va mettre juste une petite valkyrie On va mettre des bats aussi Alors la valkyrie va tout gérer Voilà, nickel Bon là, je sais pas ce qu'il faut avec ses gères lui Mais il a pas l'air d'être fou fou On va juste mettre un petit pk Pour aller clean tout ça Et il arrête son pêcheur Parce qu'il y a une très bonne nouvelle Bon là, nickel Le pk qui a juste eu le temps d'aller tout déglinguer Là, l'action x3 normalement va tomber Dès qu'on soit en temps extra Voilà, l'action x3 Et là, les gars, je peux pas perdre Non, je ne peux pas perdre Ce n'est pas dans mon... Ce n'est pas dans le programme Donc je perds pas Donc là, hop Petit freeze des familles On fait pas mal de dégâts C'est plutôt cool On va mettre un new with Alors là, il faut attendre d'avoir ça Là, on va mettre un joli zap Normalement, ça va aller cancel tout ça On va mettre une valkyrie d'urgence Et là, les gars, on va partir sur le cimetière gel de la fin Normalement, c'est quasiment impossible qu'ils défendent Là, on a un beau gel Il remet la pression Et les gars, on a déjà pris la tour Ah, il s'est terminé, c'est vrai Moi, il s'est faut trop Pourra se t'amener Et Les gens, les gars, il y a deux Il y a deux pêcheurs 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 Un petit jeton como a les gars Heu Je sais quoi, tiens On tombe sur Golorato Golorado De Red corner Good luck Les gars, excusez-moi, je suis en train de manger là Il est actuellement 10 heures Je reviens, il n'y a pas longtemps l'hôpital l'hôpital la bête de faire c'est un beau sorcier franchement sur le passage de charles je veux dire que ça concerne la bête qui est sûre et qu'il fait extrêmement mal il y avait un problème tous les gars je pense à l'eau le facteur au coeur pour les seules de l'hôpital 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 on met en pk la débatte pour les jeunes de ce soir il a très bien joué mais il va heureusement pour nous perdre la tour là le sorcier qui va les faire le taf on va devoir ajouter pas mal d'élex extrêmement cher là normalement une valkyrie ça gère absolument tout la valkyrie qui est beaucoup trop tard mais c'est pas grave les gars puisque là on est en 2 en termes de tour et c'est là où ça va se corser parce que il est un des cas c'est chiant le pk qu'est-ce qu'il faut oh yes alors attention là on va mettre un beau gel là je pense en vrai c'est cool moi ça me va il fait de la dé il fait grave de la délai en fait là le petit frérot il fait de la délai ok on va mettre un cimetière les gars le pk qui va aller clean tous ces barbares c'est pas moi ok donc voilà je fais une victoire assez facile les gars ok on a un peu trop les gars les jetons qui sont extrêmement bien pour améliorer les cartes les gars je pense que le jeton d'ailleurs les gars dites moi si vous voulez une vidéo où je vous montre comment je suis passé niveau 13 parce que il faut savoir que ça fait un peu moins d'un an que j'ai appris clash royale j'étais niveau 10 je venais de passer niveau 10 quand j'ai repris et je suis monté genre peut-être 5 mois niveau 13 sans mettre trop d'argent en jeu parce que là en ce moment je mets beaucoup trop d'argent en jeu maman elle va mourir et là les gars je pense qu'on a free freeze avec qui fait un taf monstrueux voilà on va juste jouer un pk même s'il est un jeu en royal c'est pas trop grave parce que là s'il joue un jeu en royal il a perdu si il joue en France aussi voilà c'est cool il fait de la dé parce que là je pense que j'ai pas fait de gr on va frise maintenant nickel le pk qui veut juste avoir le temps de défoncer oui s'il te plaît nickel euh je pense qu'on va pas jouer en pk là s'il faut que non on va pas jouer en pk parce que là le monsieur va nous envoyer toute la daronne euh je vais devoir ça me fait chier que le pk ils prennent la 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 charge et là les gars on peut mettre un joli cintillard l'écteur fort 3 va arriver on va largement avoir assez pour le gel euh ok on freeze on met un petit pré shoot tap hop dommage bon bon là je pense en vrai ce que je peux faire c'est que je vais mettre un sorcer là et là je vais prendre mon pk voilà parce que ça c'était sûr là ça c'était sûr aussi ouais il est bien joué ok on met une valkyrie là les gars la valkyrie qui va clean ça c'est cool on met pas mal de choses la valkyrie il remet un enjeu en royal on va freeze tout ça pour prendre zéro coup ok on a déjà cycle un deuxième pk les gars là il pourra plus jamais jamais mettre de gr là on met un cimetière défensif euh pour être sûr de prendre zéro coup on met la valkyrie pour les coups tout ça j'ai pré shoot angel oh bah dr ok et les gars on va pré shoot ça et puis voilà les gars ça va se terminer sur une ça ça la game se finit sur une win du coup attaque de galaxy junkies ok on récupère un petit token épique ça fait plaisir allez c'est parti pour cette quatrième game et dernière game du premier défi les gars donc aujourd'hui on va faire deux défis et devant on fera deux autres défis et puis voilà donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là en vrai je vais je vais mettre un sorcier ou un docty qui est toujours sur ses côtés on va rien jouer pour l'instant on va sûrement jouer un sorcier là pour avoir le pk en main les pk en main les pk qui font c'est chaud quand même ok là normalement il va il va ressauter ok nickel alors la vaki qui garde extrêmement beaucoup à côté enfin qui va plutôt bien fait de bons dégâts les bases qui vont aller mettre euh qui vont aller terminer cette tour nous on aura juste à placer un new with ici ok ok là on va juste mettre un petit zap nickel on est bien on va mettre un gel ici pour aller gérer le pk enfin pour aller gérer le pk pour aller euh pour protéger le pk j'ai oublié ce qu'il joue comme deck euh ok là on est bien là on va juste mettre un cinture pour prendre la tour là on va mettre ah des effets ok donc là on a pris la tour ça c'est nice euh ok ok là on va mettre Vakiri sorcier ok normalement la vaki qui sert à défoncer ok il a beaucoup de troupes là il a beaucoup de troupes le frérot là j'aime bien que ça ne prend pas l'agro du miner nickel ok là normalement on a un bronzable voilà ok là là on peut mettre ça là on va mettre un cimetière avec une vaki on peut mettre un joli gel ici pour que le sorcier meure là on peut mettre un joli zap aussi pour les bats culs les gargouilles ça c'est nice on prend la tour ça c'est cool là il m'a une k on va remettre un pk ici on peut remettre des bats bats c'est un max là on va mettre des pre-shoots nickel beau pre-shoots de ma part là on va remettre un cimetière comme tank on va mettre le soso on a un off juste suffit pour faire de taf voilà on a un gel de qualité et là normalement on va gagner cette game facilement comme thunder hard d'un clan russe ok bah voilà c'est assez facile comme game les games c'est pas extrêmement bien joué et là on va juste mettre ça le gel pour le décon ok donc là on a fait la vidéo va être plus longue que d'habitude les gars vraiment n'hésitez pas à vous abonner les gars si vous voulez que les jeux sortent plus de contenu de qualité etc et voilà on a un jeton de chaque c'est nickel on va partir ça c'est le double xer tout le temps ok là on a les loose par contre faudra pas qu'on en fasse dans tous les cas on a pas fait de loose encore je vais juste demander mes cartes tac alors ensuite nous en épique on veut quoi ? on veut du baril je vais donner ça je vais donner ça je vais donner ça et je vais donner ça ensuite nous on veut quoi ? on veut de la mousquetaire on va donner ça 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 voilà et comme commune je sais pas ce que je veux comme commune allez j'ai modé les archers en vrai ok ce qu'on a peu à max je commence à avoir toutes les communes max les gars c'est plutôt cool les gars vraiment faites les défis à fond essayez de suivre mes conseils les gars pour pouvoir vous améliorer parce que ça c'est ça va donner énormément de pièces dans le défi là on a je crois aux 30 000 ou 40 000 pièces qui est déjà beaucoup je vais d'ailleurs pouvoir améliorer mon zappy niveau 12 les gars si l'échange et etc ça serait plutôt cool et puis ok donc là on tombe sur gabi de hashtag french clash qui nous joue un pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc là il vient littéralement de laisser tomber son golem là littéralement ok donc là on va mettre une valkyrie oui je suis un cimetière aussi non la connexion ah bah nice c'est cool hein j'aime bien le jeu franchement oh mais ça casse les couilles ce jeu mais vraiment euh en plus je dois faire ça mais vas-y mais il spam et ce jeu c'est de la merde voilà bon bah super gg il a mieux spam super hein les gars il a très bien spam d'où tu joues un double golem comme ça genre le gars il a joué double golem first play c'est clash royale hein bon c'est une gamme assez rapide il a fait un petit double golem first play c'est assez cool ouais on aime ce jeu en golem cimetière voilà mais au fond j'ai déjà affronté je l'avais si je me souviens lui je l'avais éclaté en garde-clan en garde-clan il avait des cartes 12 j'avais des cartes 11 et je l'avais éclaté 3-0 parce qu'il était nul voilà il a juste mieux spam genre là il y a pas d'autre mot il a juste mieux spam ok donc là on tombe sur un monsieur d'un clan d'un de son monsieur ok qui nous joue une petite cabane on va partir en pk font map les gars tranquillement il doit sûrement nous jouer un deck cimetière donc là le but contre un deck cimetière c'est qu'il mette un poison sur un essorcier et au moment il y a un poison je dois contre attaque absolument voilà j'ai tenté de lui donner une bonne value ah il y a une boucle de feu donc c'est du gun d'élection d'accord ok tac bah vas-y go ok il va mettre sa tour ça c'est très mauvaise nouvelle on va juste mettre un gel ici pour les faire égarifice parce que c'est égarifice ce qui est de faire du mal ok il va contre spam ah ça me fume ce jeu mais regardez le là et c'est grave hein vraiment allez petite Valkyrie ici qui va tomber nickel ça fait ça en plus là on va devoir mettre un sorcier il faut que je ne peux pas l'élexir il faut que je freeze parce que sinon on va perdre la tour regardez moi ce sorcier là quand même il est trop cheaté genre c'est incroyable par contre je sais pas si je vais réussir à tenir 2 minutes en défendant des gondexirs genre je vais bien être sympa mais je vais un peu être pas Dieu donc là on va juste faire ça tranquillement on a malheureusement plus de gel j'avais oublié ce petit détail alors oui le but c'était juste de défoncer la cabane et là ce qui va nous bien nous casser les couilles ah non c'est mon gondexir il est mort enfin le gondexir il est mort donc là on va mettre un pk en fait le but avec mon deck si un gondexir c'est laisser le sorcier etc s'occuper et la valkyrie du gondexir et le pk faut qu'il détruise toutes les cartes qu'il y a derrière bon là on a malheureusement pas j'ai le tour donc on va directement partir en contre attaque les gars c'est parti normalement là il va continuer à spam ok il préfère défendre il a bien heureusement pour nous rater sa défense il a mis un gondexir en défense donc là il va donner 4 d'élixir gratuits ça c'est cool on va pouvoir mettre un pk ici les gars le sorcier qui va détruire les 2 dragons en même temps ça c'est vachement cool on peut mettre un cimetière on va mettre une valkyrie aussi par la même occasion euh tac nickel on va mettre une boue ok au moins les gars c'est une win contre un goldexir un no skill complet c'est un milieu un no skill les gars euh et c'est reparti les gars tac c'est cool euh d'ailleurs les gars j'espère que toutes les vidéos que j'ai fait vous vous aimez bien genre pourquoi ça bug là je comprends pas trop je suis sur ma 4G de base je crois ouais je suis sur ma 4G ça devrait pas bug what the fuck je vais relancer le jeu il fait toujours plaisir les petits bots de go comme ça c'est là en fait c'est pour ça que je préfère le stream c'est parce que je peux en connecter sur ma boxe devant parce qu'elle est beaucoup trop nulle et sur ma 4G bah allez des fois des fois ma 4G elle fait des petits caprices et elle veut pas genre ça fait plaisir ah ça fait plaisir allez ah c'est bon il fallait du temps ok les gars excusez moi on va repartir sur cette deuxième game bon on a déjà récupéré ok auto sur jacob de CZ ok donc là je pense là j'ai déjà mon combo donc je vais passer en bas de son map tac Valkyrie cimetière et là on a un gel en ce que je peux me permettre parce que j'en ai 6x2 en 6x1 je fais pas ça ne s'inquiétez pas on a un joli gel les gars en plus ouah ça c'est pas un bon joueur parce que je voulais les barbares d'élite avec une artificière niveau 7 les gars donc là je pense que c'est plus une free win qu'autre chose on va mettre un zap pour pas subir le ok on va mettre un zap qui ne sert absolument à rien surcer qui va cliquer tout ça surcer glace qui est très très embêtant les gars pour mettre directement un cimetière normalement si je peux cliquer pour que la grosse patrouille on va mettre un gel ici le sorcier qui va déglinguer toutes ses termes et squelettes pas du tout en fait ok les gars bon là c'est assez facile comme game là je vais aimer plus qu'autre chose là on va juste mettre des pk fonds nobles que je ne me permettrais pas de mettre si le gay est un bon joueur on va mettre une Valkyrie on va mettre un new with avec des bats ok donc il a mis évidemment un sorcier bon en vrai il est il est pas une cible tu vois il fait des dégâts mais il est pas ouf du tout notamment parce que tu vois je cycle moins vite que lui je pense enfin normalement je crois vraiment que le barbarie ça défend un pk oh putain il est vraiment bien désespéré pour prendre ça hop là nickel et là les gars on prend la tour fs voilà nickel là on se met très très bien les gars on est à 2-0 actuellement on va mettre un petit sosso ici pour aller gérer le sorcier glace on va mettre une Valkyrie ici pour aller gérer le prince là on va devoir c'est que le pk parce que sinon ça va faire bobo enfin on n'a plus besoin ah si en fait j'aurais peut-être du cycler bon c'est pas grave là on va prendre très très cher on va même peut-être perdre la tour il a bien spam genre vous voyez que les barbarie dix en fait c'est c'est une carte qui est nulle mais si genre t'as un deck qui spam bien elle peut être forte la carte mais faut vraiment avoir un deck qui ne marchera jamais en haut trophée ça c'est sûr à 1000% en fait je vais défendre parce que je suis en trois couronnes bon voilà quoi c'est pas ouf ça va pas le coup je zappe en vrai tac on va mettre une petite Valkyrie devant ok on va gêle ça tac alors un pk qui m'encouche sur le chat ça détruit c'est parti on part sur cette deuxième victoire enfin cette sixième victoire de la vidéo le cas euh ok c'est parti hop nickel on va récupérer les pièces ok c'est parti au port sur MV V.P.M.A. de Adanali ok c'est parti les gars on va partir sur un électro sorcier iWiz euh fond de map tranquillement il est en zapide ça c'est pas trop cool du coup on va mettre un pk là je pense là je vais bourriner genre ouais voilà je m'en sais c'est celui qui est le plus rapide il y a ce que jean qui l'a mal joué et tant mieux pour nous j'espère juste qu'il ait pas de zap parce que ça peut être très embêtant s'il en zap on va gêle ça bon il a des flèches donc j'ai bien fait de gel voilà pour prendre le moins de coups possibles le zapide je crois il l'a pas encore tapé euh on va partir en électro sorcier les gars bon il y a de la méga chevalier plus zapide ouais c'est un gros cancer ces gars ok petite Valkyrie on va zap ok la Valkyrie qui défend presque à la perfection ça c'est qu'il y a un scotchant aussi euh on va repartir en signature gel bon je m'en bats les coups de comment je passe mes signature gel euh voilà on a un beau gel ok la Valkyrie qui va déglinguer l'électro sorcier et il a des flèches chasse j'avais oublié ça bon là je pense que ce serait que la Valkyrie qui va partir en méga chevalier mon zapi et pas j'ai pas j'ai pas juste mettre une balle qui là j'ai bien loupé ah non j'ai pas loupé c'est bon on met des me bats ça aussi c'est ça ça va pas suffire ok normalement ça suffit ouais si je vais insercer ça suffit amplement ça c'est la Valkyrie qui va mourir euh nous on va mettre des P.K. comme ça dans le corner tout est normal mais je sais quoi ces électro sorcier frère oh ! au secours le niveau là oh non je l'avais préchou oh ouais c'est bon c'est une frémine encore là on t'entends pas ce que les dernières servent de ouf enfin je vous avoue là là il a un peu éclaté le gars mais bon écoutez on va tout se passer un jour par là ok les gars on parture sur cette 7ème win assez facile je crois là il pue le seul il met des flèches dans le vent ouais c'est sympa hein Tarty nickel il met un méga chevalier ici je sais pas trop ce qu'il fout on va gêner tout ça avec la plus flèche en plus c'est une win hein les gars free win voilà nickel les gars vient de gagner contre MVP MA de Alden Ali assez facilement bon et les gars on va partir sur cette dernière game de la vidéo pour les 5000 pièces restantes et voilà d'ailleurs les gars si vraiment c'est possible si vous abonnez hein vraiment c'est énormément mais le petit coup de bleu aussi c'est ultra plaisir et autour sur 7 de mirage ok qui part en prance téné pro au fond de map à partir en électro sorciers on va mettre des pâtes aussi et allez les gars on va partir en cimetière bon je prends pas les coups de quoi que chose mais les cimetières c'est grave ok nous jouons deck mortier oh le bataille il est extrêmement bien joué alors j'ai un truc là enfin c'est un peu éclaté c'était un peu beaucoup éclaté moi même j'étais un des autres sorciers les gars qui ont été d'accord c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est déjà fort en superbe les filles ok normalement à la semaine un sorciers plus un cimetière là on a un gel cadeau comme on dit ok là on va faire extrêmement de dégâts et ça c'est cool normalement on a piqué qui met un coup c'est chiant ça c'est normalement le d'art tu peux le prendre le oui c'est qu'elle va partir en valkyrie sorcier j'ai sape pour les ap et tout ça ok nickel bonne défense de ma part je suis pas profond partir en pk ok là il y a un certain par contre pourquoi pas on va mettre ça là j'aurais peut-être fait ça je vais partir en valkyrie nickel valkyrie qui va aller gq tout ça normalement et là je pense qu'on va déprendre la tour de gauche tac hop là il préfère faire ça pourquoi pas on va mettre un petit gel qui peut bien nous arranger on pourra les zapp' tout ça aussi mais on va aller on va aller mettre la pression je pense que je prends la tour de droite parce que sinon je pense là on va mettre une petite valkyrie ouais je dois zapp' ce qu'il y a tout juste qu'ils sont de côté là c'est-à-dire chien ça sorcier bax cimetière belle boule de feu je pense que je dois faire ça mais le mortier va bien nous saouler et là vraiment il over défense c'est cimetière et bien j'ai pas vu mais il m'a fait extrêmement dégale là attend je suis dans la sauce en fait voilà je vais leur mettre un pk en vrai je pense que c'est la seule solution on va se pas un peu les gars parce qu'on aime ça à la batte ok nickel nickel donc là ce qu'il faut que je fasse c'est que je vais mettre un sorcier fond de map euh oui mais vraiment des des push en mode pas aller au coup quoi là faut pas qu'on prenne les dégâts là faut qu'on prenne zéro dégâts et c'est ce qu'on est en train de faire évidemment quand je dis ça on prend 300 dégâts voilà les gars là contre attaque va pas être cool pour lui en vrai je pense là il peut rage quitte le problème c'est qu'on est en ex x3 les gars ça va être beaucoup plus simple c'est en ex x3 je le signe beaucoup plus vite et mon deck est vraiment très bourrin on met un jeu les gars ça va partir sur cette dernière minute de cette vidéo les gars j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas parce que moi ça me fait plaisir de la faire pour vous pour vous montrer un petit peu les le niveau des gens etc c'est rare donc on est tombé là là les choses c'est pas vrai c'est pas ouf c'est pas une séance on a mieux l'heure de ce soir et c'est mieux dans la vie lui aussi voilà et lui aussi bon les gars c'est la fin de suite j'espère qu'on aura plu c'est quoi la liker là comment ça va marcher ciao